Musique Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Game Over. Je suis votre animateur préféré, Steve Harvey. Aujourd'hui, on a deux familles exceptionnelles qui tentent leur chance sur cet épisode de Game Over. Voici la famille Cooper avec ses représentants Emma et Wayne. Et dans le camp adverse, la famille qui vient de Portland, Maine, je vous présente la famille Bruxelles avec Andrew et Lisa. Le thème de cet épisode de Game Over est l'acidification des océans. Wayne et Devon, vous commencez. Votre question est, que signifie le pH ? A. Paul Hilton B. Potentiel homogène C. Potentiel hydrogène ou D. Pas hygiénique C. Potentiel hydrogène C'est correct. Un point pour la famille Bruxelles. Bonjour monsieur, merci de nous avoir rejoints sur le plateau pour parler de l'acidification des océans. Pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce que c'est le pH ? Merci Roger. Le pH, c'est le potentiel hydrogène. Il permet d'évoluer la concentration de l'ion hydrogène dans une solution. C'est aussi l'échelle qui permet de savoir si une solution chimique est neutre, acide ou basique. Plus une solution est acide, plus elle libère des protons dans les réactions chimiques. Emma et Lisa, venez ici pour la question. Le plus le pH dans les océans est bas, le plus l'eau sera... A. Acide B. Pur C. Salé D. Sucré A. Acide Lisa, je suis désolée. Je fais maintenant 3 points pour la famille Bruxelles. Bonjour à tous, c'est Bernard et aujourd'hui nous allons faire une expérience. Pour l'expérience d'aujourd'hui, je vais vous prouver que le plus bon pH est le plus acide de solution. Et pour cette expérience, il va falloir 2 récipients, un avec de l'eau et l'autre avec du jus de citron. C'est parti ! Dans le premier pot, il y a du jus de citron, dans le deuxième, de l'eau déminéralisée, dans le troisième, une solution de bicarbonate de soupe et dans le dernier, de l'eau de javel. Si la couleur sur la bande de pH est rouge foncée, c'est-à-dire que la solution est acide, si c'est vert, neutre, et si c'est violet, pas acide. Donc le plus bas le pH, le plus acide une solution est. Wayne et Devon, encore à vous avec la question numéro 3. Complétez la phrase. Les océans, le CO2 émis par les humains. A. Ils comprennent. B. Ils absorbent. C. Ils diminuent. D. Ils mangent. B. Les océans absorbent le CO2 émis par les humains. Devon, tu as encore correct. J'ai finalement craqué le code ! Allô ? Il n'y a pas assez de temps, j'ai une question pour vous. Savez-vous c'est quoi la défication des océans ? Non. Je veux vous prévenir, quand en 2000 vient, il y a un phénomène terrible nommé la défication des océans. Il faut l'arrêter, avant que c'est trop tard. Savez-vous que l'histoire des émissions du CO2 a commencé au néolithique et que la rapide augmentation a commencé à la révolution industrielle ? Savez-vous aussi que maintenant la société humaine dégage des quantités importantes de gaz à effet de serre dans l'atmosphère ? Enfin, une partie est absorbée par les plantes, les arbres, mais la plus grande partie est absorbée par les océans. C'est ça la cause de la défication des océans ! Merci beaucoup monsieur Albert, je ne savais pas ça. Maintenant je vais consacrer ma vie pour arrêter la défication des océans. Emma et Lisa, présentez-vous à la table buzzer. On passe à la question 4. Quelles espèces disparaissent à cause de la défication des océans ? A. Les poissons B. Les algues C. Les crustacés D. Tout ce qui précède D. Tout ce qui précède Emma, c'est correct. Bravo ! Bonjour, bienvenue à AECOM. Aujourd'hui, vous avez un rat assez spécifique. Je viens de parler de la signification des organismes de la rat et de l'atmosphère. Merci d'avoir invité. Certains animaux et végétaux marins, comme les coraux, utilisent une partie d'histoire d'oeufs pour former leur squelette. En plus, l'acidité de l'eau augmente, plus la formation d'un squelette leur demande de l'ailage. Pour illustrer, voici une vidéo d'une coquille qui roule dans l'eau assez. Si elles deviennent plus vulnérables, il y aura plus de problèmes pour qu'elles grandissent et qu'elles se reproduisent. Or, sans corail, l'océan ne pourra pas absorber autant de dioxyde de carbone, laissant plus de CO2 dans l'atmosphère. Et c'est maintenant la fin de cet épisode de Game Over. Merci à tous nos contestants d'avoir participé à notre jeu. Merci à notre audience qui est là en live. Et merci surtout à vous, à la maison, qui nous regardent sur notre émission. Au revoir et à la prochaine.